Pour aujourd'hui le Maroc, le salon Aliotis tombe à point nommé. La nouvelle édition coïncide avec une conjoncture marquée par l'innovation technologique et le grand essor de l'aquaculture. Objectif, une plus grande ouverture de la pêche nationale et l'acquisition de nouveaux marchés. Aujourd'hui, la stratégie Aliotis affiche un bilan positif. 85% des espèces gérées durablement commercialisées au Maroc auront droit à des mesures de gestion d'ici 2020, écrit le journal. L'Afrique, notre africain, dossier de 8 pages publié par Finance News. L'hebdomadaire s'intéresse aux défis économiques du continent noir. Continent où la classe moyenne a fortement progressé, on parle de plus de 300 millions de personnes. D'après les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance africaine sera l'une des plus élevées au monde en 2015. Ce qui pose une nouvelle frontière économique, selon l'article. L'apparition d'un belgo-marocain dans l'une des dernières vidéos de l'organisation de l'État islamique fait craindre le pire à Libération. Le quotidien titre l'Institut espagnol de sécurité globale met le Maroc en garde contre la menace terroriste. Selon le journal, Paris et Bruxelles sont aussi sur le qui-vive. Car ce combattant a proféré des menaces contre tous ceux qui parlent français, peut-on lire. Jeune Afrique dresse pour sa part le portrait de la phalange Orbab Nounafé. C'est le principal maquis djihadiste tunisien. Le groupe se réfugie aujourd'hui dans la région du mont Chambi, une zone montagneuse près de la frontière avec l'Algérie. L'organisation extrémiste est historiquement liée à Al-Qaïda, mais elle a fait en septembre 2014 allégeance à l'organisation de l'État islamique. La phalange Orbab Nounafé est active depuis la révolution de 2011. Elle est responsable de plusieurs attaques en Tunisie. La plus sanglante a coûté la vie à 14 soldats tunisiens. L'émir de cette organisation n'est autre que Lokma Abou Sahr, un Algérien désigné par Acmi. Un scandale en Algérie révélé par le quotidien Liberté. Des enseignants retraités d'un centre éducatif ont été expulsés des logements de fonction. Au total, ce sont 28 familles qui se sont retrouvées dans la rue après une intervention musclée de la police. Cette opération d'expulsion a été menée sur ordre du Wali. Il aurait donné instruction de remplacer les compteurs de gaz et d'électricité. Le quotidien dénonce le traitement qui a été réservé aux familles occupant ces logements de fonction depuis plus de 40 ans et n'ont eu qu'un délai de deux jours pour quitter les lieux. Prochaine étape pour ces familles, déposer des dossiers de relogement le plus vite possible pour sortir de l'impasse. Entre Bruxelles et Athènes, le bras de fer devient épistolaire. Depuis mardi, l'Union européenne attend de l'exécutif grec une importante lettre, celle d'une demande d'extension du plan d'aide internationale. Le gouvernement Tsipras a jusqu'à vendredi pour formuler par écrit ses demandes. Autrement, le plan d'aide va expirer, affirme Le Monde. Et sans le plan d'aide, la Grèce, qui se relève à peine de six ans de crise, sera obligée de se financer seule et de s'attaquer au remboursement de son énorme dette à partir du printemps. Une enquête qui fait froid dans le dos publiée dans le Figaro. Les Américains sont choqués après les révélations sur le traitement inhumain imposé à des enfants dans une maison de correction au sud de la Floride. Le journal raconte tous les sévices infligés aux pensionnaires de l'école pendant un siècle. Les enseignants avaient systématiquement recours à la violence et au châtiment corporel pour punir le moindre acte de désobéissance. Et il y a encore pire, aux côtés des tombes d'enfants enterrés après des décès officiels, il y a d'autres corps dans les alentours de l'école qui ne figurent sur aucun registre. Le Figaro précise enfin que cette maison de correction n'a été fermée qu'en 2011 pour des raisons économiques.